Si je devais retourner à l'école, je m'y opposerais de toutes mes forces. Mon parcours a été biaisé. Pendant ma scolarité, de nombreuses incompréhensions ont fortement contribué à mon décrochage. Aujourd'hui, j'assimile cette époque à des expériences épineuses, particulièrement dans mon rapport avec les autres. Je ne supportais pas le bruit, la communication avec mes camarades était difficile. Pour moi, impossible de faire du par cœur ou de poser des équations sans leur donner du sens. Comportement atypique, attitude taciturne, je passais pour inadapté, retardé, voire déficient. Au fil de ces années, mon désir d'apprendre au sein de cet environnement s'est peu à peu dissipé. Aux yeux des enseignants et de mes camarades, les signes d'un haut quotient intellectuel étaient insoupçonnables. Pourtant, le diagnostic avait bel et bien été posé. Le monde devenait brutal pour moi, semant le doute sur mes capacités. Est-ce que c'est important de savoir lire et écrire ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait lire ? On peut raconter des histoires aux enfants. La plupart des enfants, quand ils sont d'origine socio-économique modeste, même s'ils sont précoces à l'âge de 5 ans, échouent. Dans plus de 50% des cas, ce sont des enfants voués à l'échec. Quand un enfant intelligent s'ennuie en classe, il peut devenir instable. D'autres s'endorment. C'était simplement des enfants qui s'ennuyaient et qui avaient besoin qu'on leur propose, à leur rythme, des activités qui les amusent et qui les alimentent sur le plan intellectuel. En France, ce sujet du haut potentiel a eu beaucoup de mal à percer. En fait, à la suite de mai 68, on a considéré que s'intéresser aux enfants qui seraient les plus intelligents, c'était faire une forme d'élitisme. Jean-Charles Terrassier, psychologue et pionnier en France dans la problématique du haut potentiel, met en place un dispositif d'intégration à l'attention de ses enfants. Selon les académies, il représente un élève sur 20, soit un à deux élèves par classe. C'est dans un quartier populaire de Nice qu'une classe spécifique voit le jour en 1987. Une première prise de conscience. C'est seulement 20 ans plus tard que le dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel se développe sous sa forme actuelle. À cette époque, j'achevais ma scolarité. Mon envie de découvrir la situation de ses élèves aujourd'hui et les différents échecs rencontrés au cours de ces années m'ont longtemps interrogé. L'encadrement proposé m'aurait-il permis d'envisager autrement l'histoire douloureuse que j'ai entretenue avec le système scolaire. L'égalité des chances, c'est pas toujours essayer de faire rentrer tout le monde dans le moule, c'est aussi respecter le rythme du développement de chacun. L'intelligence, ça ne se mesure pas comme la température, c'est pas une mesure qui est sûre. Il n'y a pas vraiment de consensus dans la façon de les appeler. On peut entendre précoce, surdoué, depuis quelques années, c'est plus haut potentiel intellectuel qui est privilégié. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a d'un côté les compétences intellectuelles et de l'autre côté la souffrance psychique. Le haut potentiel ne génère pas de souffrance parce que le haut potentiel ne parle que d'intelligence et l'intelligence ne génère pas d'anxiété. J'ai dérangé mes camarades parce que je m'ennuyais. Je ne suis pas super intelligent, je ne suis pas le premier de ma classe, j'ai juste la moyenne de ma classe. Il y a des enfants précoces qui ont de très mauvaises notes, il y a des enfants précoces qui ont de très bonnes notes, mais moi, personnellement, il faut que je travaille pour les avoir. Pour beaucoup, précocité égale très bon élève. Et c'est parfois le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai grandi dans les années 90 dans une petite banlieue de la région parisienne. C'est à cette époque que j'ai commencé à développer mon imaginaire. Très vite, je me suis rendu compte de la nécessité de me fondre dans le moule, en ayant des sens d'intérêt commun avec mes camarades. Sauf que se déguiser est comme mettre un masque. Mon attitude taciturne me trahit, je m'isole de plus en plus, et je me fais oublier. De nombreuses désillusions sont apparues, laissant place à un grand sentiment d'échec et d'isolement. C'est ainsi que cette période s'est déroulée. Parfois, j'entends encore ces voix qui résonnaient le dimanche midi. Un sentiment d'incompréhension, d'injustice me poussait à l'abandon, au désinvestissement de l'apprentissage. De fil en aiguille, je collais à l'image qu'on se faisait de moi en rendant des copies blanches. Malgré les apparences, quand j'avais 10 ans, j'écoutais des émissions politiques à la radio toute la nuit. Je suivais les élections et me passionnais pour les films de campagne électorale. Pendant que mes camarades regardaient des dessins animés, je lisais Libération, L'Équipe, Mozart, Beethoven, Vivaldi. J'étais incollable sur les compositeurs de musique classique. Certains enfants vont tomber dans une forme de conformisme. J'ai des jeunes garçons à haut potentiel qui s'imposent d'apprendre par cœur des équipes de joueurs de foot parce qu'un garçon en primaire qui ne s'intéresse pas au foot, ce n'est pas un garçon. Le DIEP, c'est le dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel. Ils se retrouvent dans des classes ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas regroupés dans une classe particulière. Pour faire partie du dispositif, il faut avoir fait le test. Il y a un incontournable, c'est la passation d'une épreuve d'intelligence de Weschler. C'est une épreuve qui est internationale, qui est reconnue dans tous les pays. On va explorer différents domaines de l'intelligence, la compréhension verbale, le raisonnement visio-spatial, le raisonnement fluide, la logique mathématique, la mémoire de travail aussi et la vitesse de traitement. Il faut avoir une moyenne de 130 au test Wesch, mais ça c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour être admis dans le dispositif, il faut avoir eu des soucis, et parfois avec des enseignants ou avec des camarades, ils ont pu être harcelés. On reçoit des profils très variés, mais ils ont tous eu ce point commun, c'est-à-dire une histoire un petit peu douloureuse avec l'école au primaire. C'est par le versant des difficultés que l'école, l'éducation nationale, on est arrivé à aborder le sujet. Alors le revers de la médaille, c'est qu'à partir des années 90, il y a eu du coup beaucoup de publications, plus ou moins scientifiquement fondées, mais justement mettant l'accent sur les difficultés. Au point que récemment, on a pu accuser tout ce qui avait été publié de pathologiser l'europotentiel, d'oublier aussi, et c'est vrai, qu'il y a des personnes à haut potentiel qui vont très bien. Ça a sorti de l'ombre des cancres, en fait. De réenvisager les enfants avec un bonnet d'âme au fond de la classe, comme des enfants potentiellement plus valeureux, qui pouvaient cacher des merveilles. Certes, certaines personnes à haut potentiel vont très bien, et par contre, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont des difficultés. C'est important de les accompagner. Le CM1, c'était un peu... Je compare un peu à un jour sans fin. Niveau scolaire, ça allait, mais je m'ennuyais un petit peu en classe. Parfois, je me faisais des amis, mais il y a eu quelques histoires. Je veux plus être ton amie, je veux redevenir ton amie. Je me suis dit, c'est pas possible, on est dans une... C'est un film, c'est une pièce de théâtre, c'est pas possible, c'est une comédie. C'est pas possible que ça fasse... Il y a eu des moments où c'était un peu comme ça dans ma tête. En fait, ça commence par la maternelle qui s'est pas bien passée pour Césaire. Beaucoup de difficultés dans ses rapports avec ses camarades, dans ses rapports avec ses institutrices. On t'embêtait quand même. Il commençait à être malheureux. Il revenait, il disait, j'ai passé une journée, comment tu disais, pourri, comment tu disais, j'ai passé une horrible journée. Donc bon, on peut essayer de le travailler, ça, mais bon, à un moment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et puis dans ce cas-là, souvent, le regard sur les parents est un peu suspicieux parce qu'on imagine que... Enfin, moi, c'est ce que je ressentais. Que les parents ne poussent pas leur enfant à suivre, à écouter. Moi, on m'a plusieurs fois dit, laissez-le grandir. Oui, on sait qu'il se stresse quand il a pas de temps, il se stresse quand il pense qu'il a pas assez préparé quelque chose. Mais bon, ça, on travaille, quoi. Et puis on lui dit, et puis on lui dit que c'est pas très important. Mais pour revenir, il y avait un isolement, quand même, avant le Dieppe, quand même. Donc rien jusqu'à cette fameuse rencontre en CE2 où il a été détecté. En sixième, pour me réorienter, on me fait passer des tests psychométriques. On s'aperçoit que mon quotient intellectuel est de 135. Je garderai toujours en mémoire la confusion créée par ces résultats. Autant pour moi que pour la psychologue scolaire qui ne comprenait pas le décalage avec les remarques de mes professeurs. Mais c'était trop tard. J'avais beau avoir surinvesti le domaine de la pensée, j'étais quand même en proie aux doutes. J'ai développé durant mon enfance des difficultés relationnelles, organisationnelles. Les attitudes qui ont découlé me faisaient craindre le jugement des autres, renforçant mes incertitudes. Quand j'étais jeune psychologue, et je vais chercher à la salle d'attente, un enfant, il était là avec sa maman, il était amémique, il exprimait très peu, et alors il avait tout le temps la bouche ouverte. La première impression que vous avez, c'est que ça ne fait pas très malin. Et il venait, difficulté à l'école, et j'ai dit, oh là là, celui-là, il n'a pas l'air d'être très... En moi-même, il n'a pas l'air d'être très fûté. Dans l'entretien, c'était quelqu'un très inhibé, qui ne parlait pas beaucoup. Je dis, bon, on va quand même passer un test. Et en fait, le gars, il a fait plus de 120 de QI. Et ça, ça m'a fait réfléchir, parce que je crois qu'il faut être très prudent, parce que j'entends parfois des gens qui me disent, oui, mais moi, je vois tout de suite si vous êtes au potentiel ou pas. Ils se voient comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont des espèces de devins. Ils oublient, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que l'être humain n'est pas un très bon observateur. Ce n'est pas du tout une solution magique, c'est vraiment au cas par cas. Donc, il faut avoir une démarche très déontologique dans l'administration des tests qui, quand même, ont été créés pour débusquer des précisions sur les difficultés, donc les déficiences, les entraves cognitives des élèves au départ. Wechler, etc., ils n'ont pas du tout créé des tests pour alimenter le fantasme narcissique de parents qui seraient en quête d'un enfant surdoué ou celui de psypeu-scrupuleux qui viendrait s'enrichir sur le dos d'un fantasme. Sur la socialisation des enfants, on a une salle qu'on appelle la salle du Dieppe qui est vraiment le refuge. C'est bien d'avoir une relation un peu de confiance quand même à l'intérieur du collège. J'ai le droit d'accéder à une salle, une salle du Dieppe. Quand je suis un peu énervé ou quand je ne me sens pas bien, je peux aller au Dieppe. je pouvais parler, je pouvais m'exprimer et du coup, me calmer et revenir en cours un peu plus tard pour relâcher la pression. Alors, ils peuvent y aller quand ils veulent. Alors, ils peuvent y aller pendant la récréation, le midi, mais même si en cours, ils éprouvent le besoin de sortir parce qu'émotionnellement, c'est compliqué ou ils peuvent aller dans cette salle et c'est un peu la salle où ils retrouvent un assistant d'éducation mais ils se retrouvent entre eux aussi. Quand je suis arrivé, j'avais quand même une meilleure idée des problématiques, soit des élèves très, très insolents ou multi-exclus qui venaient souvent dans la salle ou des élèves qui seraient assez discrets voire harcelés. Oui, c'est Adrien. Oui, c'était pour te dire, les Pavlovas, ils ont cours le jeudi après-midi de 14h à 18h. En fait, ce qui est paradoxal, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins ici possible. Donc, quand ils viennent un peu entraînant des pieds alors que ça a sonné depuis une minute en disant on ne m'a pas accepté ou je n'ai pas envie d'y aller, c'est d'essayer de voir que ce cas-là ne soit pas non plus récurrent. ça, c'est un des problèmes et un des autres soucis, c'est parfois de la gestion émotionnelle. Il y a des élèves qui explosent un peu comme des petites bombes à retardement. À peine, la sonnerie retentit. C'est déjà la fin de la récré. Les groupes d'élèves se forment dans les couloirs pourvu que la classe soit déjà ouverte. Saisis par le brouhaha qui augmente, on ne peut plus reculer maintenant. Il n'y a pas le choix. Restez calmes. Surtout, restez calmes. C'est compliqué, la frontière entre ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. C'est super compliqué parce qu'on sait qu'ils ont une caractéristique qui peut engendrer plus facilement des crises, par exemple. Et jusqu'où, on... Pourquoi ça... Moi, ma question, pourquoi ça engendre des crises ? C'est des gamins qui sont quand même trop anxieux. Il y a une gamine qui fabrique des bracelets. C'est pareil, les collègues l'autorisent à faire, mais à condition qu'elle suive le cours. Bien sûr, il y a toujours la condition qu'elle a son truc et qu'elle a le droit de faire ses bracelets. Justement, ça laisse prendre le vent, ça l'aide à ce qu'elle puisse se concentrer. Et du coup, moi, j'avais les embultins de notes parce que je la suis en toute heure-là, elle a 18 de moraine. Et pourtant, elle fait ses bracelets. Donc, ça en fait, ça ne la pénalise pas vu qu'elle a vraiment cette capacité à tout retenir hyper rapidement. Donc, ça, je pense, c'est une partie des trucs qu'on peut accepter. Oui. On a un élève aussi qui a besoin de faire du rubis cubeux. Bien. Allez, toujours la même concise. Vous m'inventez une petite phrase qui contient une assonance en ligne. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Merci. Voilà. William est son frère Arthur. William a 14 ans, Arthur 11. À l'école primaire, William était timide et parfois bagarreur. Son attitude inquiète à l'école, comme au sein de sa famille, parents et enseignants pressent un parcours très chaotique. Un ultime incident a amené son entourage à trouver une solution. Je ne sais plus de quoi c'est parti. On s'est bagarré avec un élève. Il y avait deux animateurs pour me retenir dans ce bureau. Et en fait, à un moment donné, j'ai réussi à m'évader, à m'enfuir. Et de là, je voulais absolument me venger, entre guillemets, de la personne en question. Au final, il a fallu trois adultes pour le maîtriser. On avait carrément enfermé l'élève qui avait embêté William dans une salle. Pour le protéger. Ce moment qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un problème avec William, qu'il n'était pas comme les autres. Je l'avais déjà remarqué, mais maintenant, j'en étais sûre. Au cours de mon enfance, j'ai le souvenir d'avoir énormément intériorisé au quotidien. Tout comme William, mon esprit tourmentait, rebutait mes camarades me poussant à la faute. Je ne trouvais pas le moyen d'expulser sainement mes colères. À l'école, l'autorité était la règle. Aucune possibilité d'être écoutée. En tout cas, c'est ce que je ressentais. J'essaie d'ignorer, mais le problème, c'est que je fais changer de place depuis, je suis juste en place. Chaque élève du dispositif a un tuteur qui est en général un de ses professeurs. Il y a une familiarité qui se fait entre le tuteur et l'élève au fil de l'année. Je regarde la dernière note et je vois 6 sur 10 et je me dis bon, j'aurais pu faire mieux, etc. J'ai un peu pleuré à un moment. On a tous le droit de pleurer, mais essayez de prendre de plus en plus sur vous pour intégrer la crise. Essayez d'écrire comment vous avez réussi à gérer. D'accord ? Là, il a l'occasion d'exprimer tout ce qu'il ressent par rapport à sa scolarité. La parole est très libre. Le rôle du tuteur, c'est d'abord d'écouter l'élève. Hippolyte, il a souhaité deux classes, donc c'est difficile. Il m'a dit pour les anniversaires. Parce qu'en fait, il a des amis en une première classe, il en a dans une autre classe et il en a encore des en sixième. Son rôle aussi consiste à jouer le rôle d'intermédiaire avec d'autres professeurs quand il y a des malentendus, même si la plupart des enseignants sont assez au fait des problématiques de la précocité dans le collège. Les adultes, surtout mon tuteur, il me comprend, il n'y a pas de sujet tabou. Je peux lui parler de tout. Ça a l'air un peu mieux parce qu'hier, ça allait pas du tout ? Bah ouais, hier soir quand je suis rentré, ça allait mieux. Je pense que c'était la truc d'Espagnol qui me prenait bien la tête. Voilà. Je pense que c'était surtout la fatigue en grande majorité. Mais sinon, je sais pas trop. Félicitations, en tout cas, ton intuition, elle s'est pas vérifiée. Je te souviens de ce que tu m'as dit hier. Non. Que quand t'étais dans cet état-là, en général, il y avait des gros incidents qui arrivaient. Bah, écoute, j'ai pris sur moi. Comment t'as fait ça ? Bah, je me suis juste dit faut te calmer, William, faut pas faire de conneries. Moi, j'ai cru vraiment, par contre, au bout d'un moment, que t'allais commencer à chercher un peu à taquiner, voir un peu la bagarre. Pas la vraie peinture. Ouais, mais en fait, je me reconnais en lui, si tu vois ce que je vais dire. Genre, je sais ce qui se passe dans sa tête pour qu'il fasse ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il provoque comme ça ? L'attention des gens. C'est juste pour avoir de l'attention ? Ouais. J'étais pareil. Mais genre, trois ans de moins, tu vois. Ouais. J'imagine mes profs. C'était ainsi. Avant le collège ? Ouais. T'étais pas un peu comme ça quand t'arrivais ? Bah, j'étais comme ça quand je suis arrivé, mais j'étais encore pire avant. J'avais pas vraiment d'amis en élémentaire. Il y avait souvent des bagarres ou des disputes. J'étais souvent dans des histoires, en fait. J'étais dans aucun groupe, en fait. J'étais tout seul dans mon coin. On en parlait avec les enseignants, on en parlait avec le directeur. et on savait pas vraiment par quel côté l'aborder. Ce que je trouve aussi assez mystérieux, parfois, et en tout cas très intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment des élèves qui ont tout pour réussir à se sentir bien à l'école rencontrent des difficultés à certains moments de leur scolarité. Ça interroge l'école, ça nous interroge comme enseignants. J'étais enfant. En fait, j'étais dans les deux difficultés qu'ils ont eues. Difficulté à gérer l'échec, difficulté à gérer la relation avec les autres. J'ai redoublé trois fois. Ça a été compliqué. La vie à la maison n'était pas facile non plus. En tout cas, j'aurais pu être détecté au potentiel à l'époque. J'ai fait le test 7 ans adulte. Assez tardivement, je l'ai fait l'année dernière. Et donc oui, il n'y avait pas tout ça. T.H.P. Très haut potentiel. Il dit au potentiel ou non ? Il est très haut potentiel. Je me suis un peu rattrapé sur ma carrière professionnelle. Tout simplement. Mon premier baptême de l'air, j'ai découvert que l'aviation c'était mon truc. Les sujets qui m'intéressaient étaient plus soit de niveau lycée, soit de niveau post-bac alors que j'étais juste au collège. Et finalement, le cours continuait à avancer. Vous, vous n'êtes plus là, vous avez décroché, vous n'écutez plus et puis vous faites autre chose. Difficile d'être captivé par un interrupteur et une ampoule quand on regarde des circuits électroniques ou le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Il y a eu un moment dans ma scolarité où vraiment j'étais au fond du trou. C'était vraiment l'échec complet et j'ai un enseignant qui m'a remis le pied à l'étrier. Ça a tenu 2-3 ans. En tout cas, ça m'a permis de reprendre confiance. Eh bien, du jour où j'ai eu ça... Parfois, on a eu tendance à faire tout de suite un lien de causalité en disant il a ces difficultés-là parce qu'il est à haut potentiel. Je trouve ça très dangereux. C'est sûr que c'est beaucoup plus consensuel de dire à une famille « Monsieur, madame, votre enfant est surdoué ». C'est beaucoup plus facile de dire ça à des parents. La raison de tout ce malheur, c'est une qualité. Nous, psy, ne rencontrons que des enfants en souffrance, a priori. Donc, on a le sentiment, enfin, certains psy pas très rigoureux ont véhiculé cette association entre l'intelligence élevée et le malheur, mais c'est tout à fait injustifié. Il y a des sujets qui parfois gâchent leur potentialité pour des facteurs à cause de facteurs qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. « Comme si c'était hier. J'ai cinq ans. Depuis l'arrière de la voiture, je perçois l'inquiétude de mon père dans son regard. Ses lunettes s'arrachent de son visage. Ça tourne, je me cramponne, verrai-je la fin de cette journée. Ma petite sœur n'est pas avec nous, elle fait la sieste à la maison. Juste à côté de moi, les brides verts transpercent son petit siège auto. À partir de là, rien ne sera plus comme avant. L'insouciance de l'enfance, a laissé place à une anxiété permanente. Kouaina, elle a su parler très tôt et quand elle a commencé à parler, elle posait beaucoup de questions autour de la mort, des questions autour de l'existence de la Terre, de la création du monde, des choses assez mystiques. Quand j'ai su Kouaina, enfin quand le diagnostic a été posé, même si j'avais de fortes doutes, sinon je ne serais pas allée la faire tester, je ne l'ai pas du tout pris comme une bonne nouvelle. Moi j'ai perdu mon père avant que Kouaina soit née. Elle était très affectée de ne pas connaître son grand-père. Un jour, elle avait trois ans et quelques. Kouaina a fait une réflexion autour de ça en disant qu'elle, elle ne l'avait pas connue donc qu'il ne pouvait pas exister en elle puisqu'elle ne l'avait pas connue puisqu'elle n'existait pas. Et puis tout d'un coup, elle m'a regardée et elle m'a dit « Mais en fait, si, j'existais déjà puisqu'avant de m'avoir, papa et toi, vous m'avez imaginée. » Bon, elle avait trois ans et en fait, je suis restée un peu estomaquée devant un truc pareil et je trouvais qu'elle avait raison. En fait, je lui ai dit que oui, c'était vrai, elle avait raison, elle existait déjà puisqu'elle existait dans notre imaginaire. Et en fait, je pense que ça a été la réflexion qui a un peu déclenché le fait que je me suis dit qu'il fallait faire un bilan. Ils vont par exemple se poser des questions métaphysiques à un âge où ils ne sont pas toujours prêts à pouvoir faire face à l'angoisse vertigineuse par exemple de l'infini, des questions de la mort et après la mort, enfin des choses comme ça. Donc quand vous vous posez ces questions-là et que vous avez sept ans alors que c'est des questions qu'on se pose plutôt à l'adolescence, ce n'est pas évident. Je n'aimais pas l'école parce que je m'ennuyais un peu quand même en classe parce que ce n'était pas trop des trucs que j'avais spécialement envie d'étudier. Je me détestais pour être précoce et pour être comme ça en primaire. Ils ne comprenaient pas que je préfère passer ma majorité du temps avec des livres qu'avec des gens et qu'au collège, enfin les adultes, surtout mon tuteur, on me comprend. Donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. T'as dit aussi hier tu t'auras tous les jours à l'heure aimée. Pas juste une fois par semaine, tous les jours. Donc c'est bien que ça fonctionne bien si tu en demandes plus. Oui, parce que à chaque fois, je pourrais rester là encore une heure parce que je n'ai pas fini de tout le dire. Souvent, c'est des élèves qui ont une personnalité assez forte, même quand ils sont réservés, au fond, ils ont souvent une grande richesse intérieure, une grande curiosité intellectuelle. Et donc, s'ils ne rencontrent pas un environnement qui est à l'écoute de cette particularité-là, ça peut effectivement être source de souffrance, de décrochage, de désintérêt, d'ennui. Un enfant qui a des troubles d'attention, on va essayer d'adapter les choses pour que ça puisse aller. Un enfant qui a une dyslexie, on va aussi adapter un peu les choses. Donc je crois que c'est un peu un devoir pour moi de l'école d'être à l'écoute des besoins de chacun. À son jeune âge, Léopold a déjà traversé de lourdes épreuves. À trois ans, ses parents se séparent. Lorsque son père meurt, il n'a que six ans. Durant cette même année de CP, on lui fait sauter une classe. Très vite, on lui diagnostique un trouble du déficit de l'attention, le TDAH. Il est alors réorienté vers une classe spécialisée, une classe ULIS, pour les élèves en situation de handicap. Traité avec de la ritaline, un médicament qui régule l'hyperactivité, Léopold régresse. Mais son haut potentiel est finalement identifié par un psychologue. Sa mère apprend l'existence du dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel mis en place au collège Georges Brassens. Très bien. Alors je pense que ça mérite d'être relu. Poulette et le renard. Le renard s'incrusta dans le congrès annuel du club des Amis des Poules afin de croquer quelques animaux à plumes. Poulette... J'étais avant dans un collège où ça se passait plutôt mal. C'était l'heure où mon TDA était un peu beaucoup développé en fait. C'était beaucoup développé et je faisais beaucoup de bêtises et je ne faisais pas mon travail en fait. Je pense que c'est parce que je ne me sentais pas trop à ma place. Surtout quand il m'ennuie dans mon... En classe ULIS, oui, tu ne te sentais pas à ta place en effet. Il n'y a jamais eu de mauvais résultats. Il y a juste eu un arrêt du travail. Je regrette qu'il n'y ait pas d'observatoire de la scientificité des psychologues qui s'expriment dans les médias parce que ça aurait évité un grand nombre de professionnels et de familles et d'enfants évidemment tout particulièrement d'être fourvoyés dans des explorations diagnostiques flottantes et dans des diagnostics infructueux voire cruels pour le destin des enfants. Quand on m'a déménagé dans le 19ème arrondissement et bien j'ai changé de collège et là ça se passe beaucoup mieux. Je n'ai pas été collée une seule fois. Je fais mon travail et j'ai des bonnes notes. Quand il y a un décalage entre la façon de penser de l'autre avec la sienne enfin un trop gros décalage et puis aussi une vivacité d'esprit vraiment avoir tout de suite la réponse à un répondant comme ça qui fuse enfin c'est assez impressionnant et un côté aussi solitaire enfin ne pas trop supporter le bruit ne pas avoir du mal à communiquer avec les autres. Ah que le bruit je... Oui le bruit par exemple Léopold je ne supporte pas de manger à la cantine parce qu'il y a trop de bruit Je ne fais pas des crises c'est juste que ça me dérange vraiment beaucoup je ne fais pas des crises. Non tu peux tu pourrais mais c'est compliqué. Je pourrais faire des crises ? Non 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 tu pourrais manger à la cantine Ah je lui fais des paniers repart donc il mange en salle à 120 avec madame le maire parce que je m'en rappelle donc en petit comité ça va Léopold ? Très bien et bien monsieur ça va comment s'est passé la semaine ? Eh bien elle s'est très bien passée ce matin j'ai fait un contrôle d'anglais qui s'est très bien passé sur les métiers Et par rapport à ce que tu me disais la dernière fois sur le fait que tu étais un peu fatiguée ? Euh... je suis toujours un peu fatiguée parce que ce matin je me suis levé un petit peu tôt un petit peu... Parce que moi je trouve que tu es un peu différent quand même Avec Ritalin et son ? Oui Ah bah... comment ? Bah... comme je te disais la dernière fois je te trouve plus... plus vif mais... plus très vite t'es plus... Ah oui avec Ritalin j'étais toujours très très fatiguée Oui Là juste un peu moins mais... encore un peu Donc là t'es plus... Oui t'es plus vivant on va dire Oui Mais je veux dire qu'en classe sur la concentration t'arrives à rester sur une tâche sans avoir un moment besoin de regarder ailleurs ou de... Toi ça va il n'y a pas de soucis ? Non Pas de soucis Non mais c'est ça le plus important si tu sens vraiment que c'est difficile il faut le dire Non c'est pas difficile Avec les troubles de l'attention parfois ça peut masquer le haut potentiel parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en place ils bougent beaucoup ils sont distraits et alors à nouveau on a tendance un peu à les qualifier de pas très malins et parfois les enseignants vont les disqualifier et le testing est plus compliqué aussi donc on peut parfois se tromper là aussi c'est important que ce soit fait par un professionnel compétent vraiment un psychologue clinicien qui sait ce que c'est une dyslexie qui sait ce que c'est un TDAH qui sait ce que c'est un trouble du spectre de l'autisme etc Arthur testé en même temps que son frère est identifié au potentiel on lui diagnostique aussi une dyslexie que l'entourage ne soupçonnait pas du tout certaines épreuves du test au potentiel j'étais incapable mais vraiment incapable de les faire on me donnait une suite de nombre je devais la dire dans l'autre sens j'étais incapable de le faire incapable il a été diagnostiqué dyslexique en fin CE1 c'est à dire que jusqu'avant la fin de CE1 on avait l'impression qu'Arthur lisait ça se voyait pas donc effectivement le haut potentiel lui a donné des capacités pour que tout ça soit masqué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stratégie possible à un moment donné il faut savoir lire parce qu'on ne peut pas faire sans par exemple quand on était petit on nous donnait des histoires faciles le petit chaperon rouge trois ligneux par page je connaissais l'histoire par coeur donc je décodais à peu près difficilement les deux premières lettres avec le contexte je connaissais le grand méchant loup attrapa le chaperon rouge et sa grand-mère par contre quand on nous sort un texte qui vient de je ne sais où là je j'observe chez certains enfants et chez certains adultes un surinvestissement un peu défensif de la pensée c'est à dire une propension à utiliser l'intelligence la réflexion la maîtrise culturelle d'information comme une défense ça peut protéger de certaines effractions de certaines anxiétés etc pour un groupe avec des rapidités d'exécution des tâches très variables un élève diep quand il a saisi une notion il va avoir tendance à la saisir dans son ensemble et ses mécanismes psychiques vont commencer même à s'intéresser aux cas particuliers justement à ces fameuses limites alors que nous déjà on veut dans un premier temps faire en sorte que le groupe classe comprenne le cas général 2,5 cm exactement ce dont on se rend compte qu'il y a un problème assez général c'est des problèmes dénoncés c'est à dire que l'élève est complètement en capacité voire a les connaissances pour résoudre les problèmes mais est en difficulté parce qu'il a mal lu l'énoncé mal compris l'énoncé ou il manque de confiance en lui je prends l'exemple de Léopold mais il n'est pas seul dans la classe de ne pas répondre à la question d'aller plus loin que la question et ne pas répondre à la question donc il n'a pas les points de la question parce que la question est simple bête et méchante c'est des précipitations cognitives le fait d'investir la pensée avec autant d'appétit parce que dans la précipitation on court quand même plus vite que les autres ça témoigne d'un appétit pour la réflexion pour la pensée donc on n'est pas très étonné que ces enfants se retrouvent parfois à avoir un QI élevé parce qu'ils aiment réfléchir ils aiment se remplir d'informations ce qui peut être très intéressant justement c'est le fait de les solliciter en tant qu'aide aux autres camarades je suis convaincue que ce ne sont pas les centres d'intérêt qui font le lien entre enfants je pense que ce qui écarte les enfants les uns des autres c'est des dynamiques affectives des dynamiques relationnelles un enfant qui est odieux avec ses camarades qui est complètement désinhibé qui impose sa loi qui dit tout ce qu'il pense et fait tout ce qu'il veut faire change les règles des jeux etc sera mis à l'écart par le groupe de toute façon les enfants consultants qu'ils aient un QI élevé ou pas évidemment ils sont immatures les potentialités c'est quelque chose qu'on va activer c'est plutôt l'intelligence c'est un peu un outil au service de l'apprentissage et l'apprentissage il n'est pas déterminé que par notre intelligence il est déterminé par nos intérêts notre motivation le contexte social dans lequel on est je vois des enfants qui sont parfois même en difficulté psychologique parce que dans l'école ils sont harcelés nous on préligie systématiquement l'arrivée en sixième parce qu'on estime qu'il y a différentes phases et étapes qui doivent être mises en place quand les enfants arrivent en quatrième ou en troisième c'est très compliqué c'est des enfants qui arrivent extrêmement fragilisés on a de la phobie scolaire on a des enfants qui n'ont plus du tout confiance en l'école qui sont complètement cassés par le système l'être humain l'être humain n'est pas un très bon observateur n'est pas nécessairement un bon juge qu'il est victime de beaucoup on a beaucoup beaucoup étudié ces dernières années en psychologie sociale les biais de jugement et donc simplement se baser sur son jugement intuitif ne garantit pas du tout de faire un bon jugement en primaire on disait que mon fils avait des problèmes de mémoire de concentration on a toujours évoqué des moins jamais des plus on ne s'est jamais demandé si mon fils s'ennuie en classe alors que moi je l'ai déjà évoqué avec des professeurs principaux en disant peut-être qu'il s'ennuie donc on n'a jamais été entendus au cours préparatoire 15 jours après la rentrée elle avait déjà fait des groupes elle avait déjà fait des groupes de niveau les mauvais avec les mauvais les moyens les bons voilà mon fils était avec les mauvais mais ça c'était ça le problème en fait j'aurais dû arriver sûrement un an avant à Georges-Voissens merci à tous d'être venus Adrien du coup j'ai trois élèves alors on va commencer avec Ilias en troisième wall c'est un élève qui était en échec scolaire l'année dernière qui n'allait plus dans son collège et il estimait qu'il avait été un peu enfin même carrément harcelé par les adultes de son ancien collège donc voilà le gros point positif c'est qu'il a renoué la confiance avec l'institution et les adultes ça c'est quand même un gros point pour Brassens le revers de la médaille c'est qu'il se sent tellement à l'aise qu'il ne suit pas tellement on lui demande de participer il ne participe pas c'est un peu la cata avec les orientations ça se passe bien en techno en sport et en art mais voilà c'est tout donc on se retrouve ouais là on se retrouve dans un un peu dans une impasse complètement ouais c'est moi que je cherchais dans une impasse déjà juste à voir quelqu'un avec qui tu peux parler donc Adrien bah ça change beaucoup de mon ancien établissement parce que tu pouvais parler à personne c'est vrai qu'en début d'année et milieu d'année c'était pas les résultats n'étaient pas fameux mais je me suis beaucoup amélioré au niveau des notes vers la fin d'année c'est ça qui m'a permis de pouvoir être accepté en seconde générale ah trop bien c'est cool ils s'occupaient beaucoup plus de toi ils prêtaient plus attention juste de dire que t'as fait un bon boulot que le travail est bien que je me suis investi bah c'est ça fait du bien d'entendre ça il y a certains enseignants aussi qui n'ont qui n'ont pas forcément les connaissances également pour voir derrière peut-être un élève qui pose des problèmes de comportement qui a des résultats un peu décevants en fait un élève qui a de grandes capacités l'histoire personnelle d'Iliès m'évoque ma propre histoire il n'est pas toujours simple quand un élève ne s'épanouit pas à l'école de faire entendre ses ambitions à propos de son avenir des décisions importantes peuvent être prises à un âge précoce malheureusement certains raccourcis empruntés ces dernières années amènent certains parents à attribuer le mal-être de leur enfant à leur grande capacité intellectuelle un jour j'ai rencontré une jeune fille qui était vraiment brillantissime elle ne pouvait pas s'arrêter de lire et de se renseigner en permanence elle était vraiment décrochée des intérêts des autres elle était aussi assez agressive avec les autres elle était fâchée etc j'ai rencontré sa maîtresse directeur de son école etc on a fait des réunions et j'ai dit écoutez franchement il faut lui faire sauter au moins une classe parce que là cet enfant s'ennuie trop elle est vraiment décrochée des affinités des autres c'était au début de ma carrière donc j'ai cédé à cette facilité cette illusion que la souffrance de cet enfant pouvait être guérie entre guillemets par un aménagement du cadre scolaire et le résultat c'est que l'année d'après elle est devenue boulimique c'est à dire que l'avidité qui avait diffusé dans la pensée avait été rassasiée et donc elle s'était déplacée ailleurs il y avait une séparation entre les parents qui était terriblement douloureuse une mère qui n'allait pas très bien à laquelle elle se défendait de ressembler en intellectualisant beaucoup en fait j'aurais pu lui faire sauter toutes les classes qu'elle voulait c'était pas là le problème le noyau de la souffrance de cet enfant était bien dans son vivier familial donc cette idée d'être trop intelligent pour être heureux est un slogan marketing malhonnête lorsque j'allais à l'école j'y allais comme un non pas un touriste j'étais pas touriste j'étais pas au Club Med mais comme un passant je verse moi-même le thé bien au milieu du bol le sucre doit être vertical sinon c'est le bazar ensuite je range tout je range les baumes je range les gosses c'est sensiblement la même chose d'ailleurs je range la voiture et je cycle le zèbre oui j'ai toujours eu des zèbres les rayures sont bien parallèles sous prétexte que l'on est au potentiel il y a une supériorité intellectuelle qui fait qu'on surpasserait tout le monde dans les matières qu'on aurait des notes explosives c'est complètement chimérique c'est pas vrai c'est pas la réalité je me crois digne de ta flamme et de porter ton nom car pour m'avoir choisi pour femme faut vraiment que tu sois vous êtes formidable je ne pourrais jamais cracher sur le système de l'éducation même si pour moi il est parfaitement imparfait à bien des égards je pense que tu t'accorderas sur ce point-là avec moi le terme d'assiduité je ne peux pas l'associer à l'école mais je peux l'associer à ce que je faisais extrascolairement et mes résultats étaient inégal hautement inégal en classe de 4e c'était vraiment pas la joie j'étais complètement je n'étais pas épanoui ça c'est une évidence avec mes camarades qui franchement ne me confortaient pas dans l'idée que j'avais ma place dans ces classes et donc madame Stade Michel a décidé en tant que principale de me faire sauter une classe alors c'était une décision voilà qui a été un poids ça fait un reménage enfin je te laisse imaginer tous les mais ça c'est fait ça c'est fait son choix c'était pas de me faire sauter une classe pour mon plaisir pas du tout elle m'a dit Enzo moi je suis convaincu d'une chose c'est que plus vite vous sortirez du système scolaire et plus vite vous serez épanoui parce que vous pourrez faire ce que vous souhaitez mais ça c'est un cadeau remarquable et je crois qu'il faut saluer les êtres exquis qu'on rencontre comme ça la couleur du verre brisé se reflète sur ta main ton sourire a l'air d'hurler que tu m'appartiens tu es mien je soutiens ton odeur me rend ivre de bonheur tout à coup je ne la sens plus je veux respirer je veux respirer où es-tu partager avec la mort ne me convient pas en général quand j'écris quand j'écris mon temps c'est plutôt du fantastique après est-ce qu'il y a des thématiques qui se rejoignent il y a souvent des histoires autour quand j'écris sur votre pad autour de la mort surtout c'est dans des mondes un peu négatifs ça fait que j'écris des trucs et après comme c'est sorti de moi c'est un peu mieux au début quand j'ai écrit c'était parce que je faisais tout le temps des cauchemars et du coup j'ai commencé à écrire des histoires sur les thèmes qui me préoccupaient au début je réfléchissais pas forcément pour en faire mon métier mais depuis un certain temps je pense que je me dis que ça pourrait être sympa en vrai quand j'étais petite quand j'étais petite moi j'aurais bien aimé que quelqu'un aise à me parler avec moi de l'intérature dans la cour ou ce genre de choses et ce n'était pas trop leur truc plus mature intellectuellement parlant que la majorité des enfants de mon âge sur certains trucs ça peut être bien mais après ça peut être pas ouf non plus par rapport au centre d'intérêt avec mes amis on rigole on rigole bien ça c'est chouette les trucs engagés aussi on parle pas mal de politique dans le collège il n'y a pas trop de racisme mais il y a beaucoup beaucoup d'homophobie genre tu marches dans les couloirs et on dit ah espèce de gros pd même ça devient une insulte anthropote genre oh si tu me touches ça veut dire que t'es gay oh la la me touche pas après il y a du sexisme aussi principalement en fait j'ai quand même la chance d'être dans un collège globalement avec des idées politiques pas trop nulles mais après ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui soient complètement stupides William c'est l'exemple même de la réussite de tout un établissement scolaire il a fait une sixième très compliquée conseil de discipline en cinquième donc il a failli être exclu du collège quatrième donc déjà un grand changement et cette année William on voit vraiment l'évolution faire le jeu de logique de stratégie de réflexion aller dans la cour courir ou faire du sport car à l'époque j'aimais vraiment pas trop le sport faire du sport souvent on fait plusieurs et le truc c'est que comme j'avais pas d'amis je pouvais pas jouer du coup je préférais rester dans la classe ma dyslexie masque un petit peu mon potentiel j'ai certains résultats qui sont super hauts mais j'en ai d'autres qui sont aussi super bas au cours des expériences de la vie j'ai réalisé que l'exploitation du potentiel de chacun dépend aussi des différentes rencontres que l'on peut faire faut-il encore qu'il y ait un dialogue entre adultes et enfants pour moi le manque d'écoute que je ressentais m'a parfois joué des tours l'école est l'essentiel du quotidien d'un enfant y arriver le matin avec la boule au ventre est intolérable tout le monde connaît quand même le parcours d'Albert Camus qui vient d'un milieu extrêmement pauvre en Algérie et qui a un instituteur qui était monsieur Germain qui repère quand même ce petit garçon qui est quand même doué c'est très touchant le discours de Camus quand il a été reçu pour son prix Nobel où il a rendu hommage à son instituteur parce qu'effectivement sans son instituteur il n'aurait sans doute pas été où il était là à ce moment là cher monsieur Germain j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur on vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité et quand j'ai appris et quand j'ai appris la nouvelle ma première pensée après ma mère a été pour vous sans vous sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé mon cher petit j'ai l'impression que ceux qui essayent de percer ta personnalité n'y arrivent pas tout à fait tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature tes sentiments tu y arrives d'autant mieux que tu es simple direct et bon par-dessus le marché ces impressions tu me les as données en classe je crois donc bien connaître le gentil petit bonhomme que tu étais et l'enfant bien souvent contient en germe l'homme qui deviendra et l'enfant bien souvent qui va bien souvent pour voir si vous êtes qui va bien souvent que tu as toujours lui que tu as toujours la même chose je ne vous laisse et les autres les autres une autre à la même chose c'est que tu as toujours pour voir